Salutations KamaradetDiver, on se retrouve aujourd'hui pour peut-être, non même sûrement, ce serait le stratagème, le pire du jeu. Alors on pourra débattre si c'est vraiment le pire du jeu, mais en tout cas c'est récemment celui qui est sorti et qui pose le plus de problèmes, c'est le lance-roquette de proximité. Alors comme je vous dis, on aura le temps de débattre sur tous les avantages et inconvénients qui l'amènent, mais ça peut être utile dans certaines situations. Et vous allez le voir, donc on le combine avec concasseur de feu, quelques stratagèmes, on aura le temps de le détailler, c'est parti. Le lance-roquette de proximité, alors pourquoi je dis que c'est l'un des pires stratagèmes ? Bon, je pense que si vous l'avez au moins utilisé une fois, vous comprenez pourquoi je dis ça. Mais disons que ce serait plus rapide d'énumérer ses avantages plutôt que ses inconvénients. On va dire les avantages, bah c'est stylé à tirer quoi. On va dire l'arme est stylé, non mais, pour être plus sérieux, c'est assez efficace contre les petits groupes d'ennemis, que ça peut être des unités moyennes, que ça peut être des unités moyennes qui sont un petit groupe, paquet, et surtout de loin. Mais des avantages, enfin des désavantages, il y en a tellement que ça rend l'arme un peu obsolète, surtout en multi. Ça peut être assez dangereux. Oh non, il y a des rôdeurs déjà. Oula, attention, il y a des rôdeurs, il faut faire attention. Non mais globalement, ces désavantages, c'est que vous allez souvent tuer vos alliés quand ils sont près de vous. Vous allez souvent vous tuer vous-même, il y a le unité rôdeur là-bas. Bah l'arme, elle met énormément de temps à recharger, vraiment ce délai de rechargement est assez dramatique. Et surtout, ça prend un emplacement de sac à dos, donc globalement, vous perdez en plus votre défense. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de défauts, mais vous allez voir qu'en réalité, il peut avoir des avantages assez intéressants avec l'arme. Et je vais essayer de vous le montrer ici. Mais c'est pour surtout essayer de vous montrer que malgré que ça soit, bon, le pire stratagem, ça il y aura comme je vous dis, on peut toujours débattre sur ça. Mais un stratagem qui est très très peu utilisé, assez boudé, il peut avoir des gros avantages. Et là, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser, c'est notamment une très très bonne arme pour un peu speedrun les missions des oeufs. Et d'ailleurs, je pense qu'on va même faire ça sur cette mission. Sur cette run, on va essayer d'un peu éviter les outils secondaires et juste speedrun les objectifs. Alors là, je regarde juste s'il n'y a pas de rôdeur qui arrive dans mon dos. Je ne sais pas si on peut les ping, je ne sais plus. Mais c'est grâce à sa zone d'explosion, alors il faut faire attention parce que des fois ça tape, ça peut dé... Attendez, on aura le temps de résumer, mais ça peut exploser sur les ennemis qui sont à proximité. Voilà, c'est bon, parfait. Là, vous voyez, c'était un petit nid avec des oeufs. Ça s'est plutôt très très bien passé. Mais pour ça, en tout cas, c'est très très efficace. Et vous allez voir qu'on peut vraiment speedrun des missions comme ça, assez efficacement, juste en faisant bien attention de là où on tire. Mais il va falloir surtout faire le plus attention avec cette arme, c'est vraiment ce délai de rechargement. Vous allez devoir vous arrêter pendant presque 8 secondes. Donc vous allez me dire, oui, le délai de rechargement, c'est normal parce que c'est une arme faite pour être à deux. Mais si on était tout seul et qu'il y avait une toute petite accélération sur le délai de rechargement, ça peut être très utile. Mais en solo, je vous dis, ça peut être, si vous maîtrisez très très bien le rayon d'explosion, ça peut être très efficace. Alors le rayon d'explosion, c'est surtout au milieu quand ça pète. Et ensuite, c'est toutes les petites fragmentations autour qui sont vraiment les plus meurtrières, c'est ça. Il faut faire attention parce que des fois, quand vous tirez sur un commandant terminide, il va survivre parce que souvent, le point d'impact, c'est là où ça ne va pas trop faire mal. C'est surtout les petits impacts de fragmentation qui sont les plus meurtriers avec cette arme. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Mais en tout cas, sur cet objectif, c'est vraiment très très bien. Vous allez voir que je vais pouvoir peut-être faire la mission extrêmement vite. Et je pense que c'est ce qu'on va faire plutôt que le format habituel où je fais une run vraiment classique pour assez longue, pour montrer plein de choses sur l'arme. On va plutôt aller vite. De toute façon, je vais résumer cette arme. Alors, j'ai pris le concasseur incendiaire, millions de grenades, mais on va surtout se focus sur ce bombule lance-roquette proximité qui, malgré ses défauts, a peut-être des petits avantages. Et même, je vous dis, il y a un gros avantage que vous allez peut-être pouvoir voir à un moment. Alors, je vais essayer de le décrire, mais disons que c'est une très bonne arme pour exterminer les patrouilles très très vite. Et si vous arrivez à mettre une roquette au milieu d'une patrouille de chasseurs, par exemple, vous allez la tuer en un coup. Et donc, cette patrouille ne va pas avoir le temps d'appeler la horde. Et ça, ça va être très très bien pour empêcher les incursions. En gros, c'est presque un lance-roquette un peu de discrétion. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire comme ça, alors que c'est vraiment le lance-roquette le moins par excellence. Mais comme vous empêchez les incursions, vous allez voir qu'en réalité, je ne vais pas avoir tant d'ennemis que ça dans cette mission. Vous allez me dire, mais attendez, c'est bizarre, il fait la mission, mais il n'y a pas énormément d'ennemis, il n'est pas trop embêté. Ah voilà, c'est ça. En fait, ma 500 kg a claqué dans le mur, donc ça fait que tous les œufs ne sont pas été détruits. Mais vous savez que les missions d'œufs, globalement, si je place deux roquettes en général, peut-être une, c'est un nid léger. Et globalement, les objectifs, je les clean assez vite. Et c'est ça qui est assez intéressant avec cette arme, c'est qu'on peut faire vraiment des objectifs très très rapidement. Et c'est en presque discrétion, parce que vous avez vu que les ennemis, ils n'arrivent pas trop à me repérer. Alors là, c'est une planète encore plus avantageuse pour l'arme, parce qu'il y a plein de rochers. Donc tout ce qui est en termes de chargeurs, bon, les chargeurs qu'on ne peut toujours pas gérer, c'est quand même la mission précédente avec l'autocanon. Encore l'autocanon peut tuer. Alors là, on peut tuer un chargeur avec, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut bien tirer dans le fessier pour qu'il explose. Mais grâce à tous les rochers autour de la planète, en fait, je vais pouvoir perdre les ennemis très facilement. Et me désengager des incursions. Vous voyez que là, je suis déjà reparti en discrétion. Alors par contre, ce chasseur, il faut faire attention à ce qu'il me repère. Il est parti là-bas, je pense qu'il a entendu du bruit. Mais vous allez voir que la mission, globalement, je vais la faire extrêmement vite. Si en plus de ça, j'arrive à faire une extraction discrète, ça peut être assez surprenant à la vitesse où on fait la mission grâce à ce lance-roquette. Alors attention, vous avez quand même ce manque de défense qui fait qu'au moindre ralentissement, ça peut très vite être la mort. Alors, si vraiment vous vous faites ralentir à un moment assez dangereux, assez inopportun, là, ça peut être la mort. On va peut-être faire le canon, même si c'est une petite mission speedrun. On n'est pas non plus là pour la faire ultra rapidement. Et puis ce canon peut peut-être servir dans certaines situations. Donc on va peut-être faire celui-ci. Enfin, si on est tranquille, s'il y a une patrouille qui arrive, peut-être qu'on va désengager. Mais j'aimerais bien vous montrer ce concept que, en fait, les patrouilles, vous pouvez les tuer de loin et empêcher les ordres. Enfin, quand je dis les ordres, c'est les incursions, quoi. Mais en fait, pour vous résumer un peu le truc, c'est que les patrouilles, pour qu'ils appellent l'incursion, enfin, pour qu'un terminide commence à lever la tête et à appeler une incursion, il doit avoir une certaine proximité avec vous. Et ce lance-roquette peut être extrêmement efficace pour... Voilà, on va essayer de faire l'exemple avec ça. Vous savez que je vais tirer une première roquette, tuer à peu près la majorité des ennemis. Je vais reculer, recharger. Et là, si j'ai assez de temps... Là, si j'ai assez reculé pour empêcher... Vous voyez, ce commandant va donner la horde. Si j'ai assez de temps pour reculer et retirer un coup de roquette et un peu finir la horde, je vais empêcher cette patrouille d'appeler la horde. Et ce qui fait que, en fait, vous allez vous dire, mais dans cette mission, il a très très peu d'ennemis, en fait. Dans cette mission, il a très très peu d'ennemis et ça, c'est assez étonnant. Voilà, hop, là, on essaie de tuer vite. Mais il va falloir tuer très très vite les ennemis. Donc là aussi, il y a une patrouille de chasseurs. Bon, là, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, mais les patrouilles de chasseurs, c'est encore plus flagrant. Les patrouilles de chasseurs, c'est encore plus flagrant à la vitesse où je les tue avec le truc. Ah merde, mais c'est assez le midi dans cette roquette. Je pensais que j'avais pris le... Comment il s'appelle ? Le verdict. Mais vous allez voir que les patrouilles, quand elles n'ont pas le temps d'appeler les incursions, vous allez avoir beaucoup moins d'ennemis sur vous. Globalement, comme je vous dis, c'est presque un lance-roquette de discrétion. Si vous arrivez à exterminer les petites patrouilles sur des terrains bien dégagés, pas d'incursion, pas d'ennemis. Globalement, si on peut résumer comme ça, vous êtes plutôt tranquille. Et ça, ça peut être très très utile, surtout sur des terrains, des planètes dégagées. Si vous avez des planètes dégagées, même si vous avez une patrouille de chargeurs, quand vous tirez une roquette dans la patrouille et que vous allez tuer à peu près tous les ennemis moyens, enfin globalement, ou même les ennemis gardiens de la rouge, tout ça, vous allez tous les tuer et le chargeur, vous mettez une frappe électromagnétique et c'est réglé. C'est totalement réglé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter cette patrouille. En plus, vous pouvez toujours faire un petit coup sur la carte. Vous évitez les patrouilles, malgré qu'il y en a beaucoup. Bah écoutez, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de trop vous battre. Et si vous voyez que c'est une patrouille de chasseurs avec que des invités très légères, alors là, vous pouvez vous faire plaisir. Une roquette un peu au bon milieu, enfin bien au milieu de la patrouille, et là, il y a tout qui explose. Là, les trucs explosent. Alors, est-ce qu'on peut essayer également de remontrer l'exemple ici ? On va peut-être essayer. Attendez, c'est quoi comme nid d'œuf ? Alors, ce que je vais essayer, c'est que je vais essayer de bloquer tous les ennemis dans le nid, et je vais tous les tuer petit à petit. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va empêcher les ennemis d'appeler la horde. Parce que vous avez toujours un peu des ennemis stationnés, j'utilise comme ça. Mais vous allez voir que je vais essayer de... Alors, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de trucs qui tombent sur moi. Non, ça va. Voilà, là, vous voyez, il y a tous les ennemis qui commencent à sortir. Et là, je vais essayer de les empêcher d'appeler l'incursion. Parce que, vous voyez que les ennemis qui sortent, ils doivent venir sur moi, à proximité pour appeler l'incursion. Mais tant que je les tue, et que je les maintiens à distance, ils ne peuvent pas appeler l'incursion. Ils sont là, ils sont bloqués, et ils ne savent pas. Et donc, voilà, globalement, vous avez nettoyé le nid sans appeler l'incursion. C'est... Hop là, alors attention à lui. Vous voyez que lui, il a tout de suite essayé d'appeler une incursion. On essaie de faire attention à ça. Ah non, ça n'a pas tué le... Ça n'a pas tué le chasseur. Ok. Voilà, regardez. Hop là. La preuve en est, vous avez vu qu'il a directement appelé... Il a directement appelé l'incursion quand il a pu être à proximité de moi. Et ça, c'est important de comprendre. C'est que vous allez pouvoir empêcher les incursions avec ce lance-roquette. Et ça, c'est vraiment trop trop bien. C'est vraiment, en solo, ça peut être une manière de jouer assez intéressante. Ça peut être une manière de jouer très très intéressante. Donc, je vous conseille de plutôt l'utiliser... Si vous voulez faire un peu des missions solo, surtout sur des oeufs. Alors, c'est surtout sur les oeufs que c'est très très... Bon, là, je vous montre un truc, il y a un speedrun sur les oeufs. Mais sur une mission, par exemple, de missile ou de silo, tout ça, ça peut également marcher. Pourquoi ? Parce qu'imaginez, vous arrivez sur un générateur où, bon, les oeufs basiques, vous savez, il y a des ennemis qui stationnent dessus. Vous restez loin. Vous restez loin. Et vous ne faites que balancer vos roquettes. Et vous empêchez les ennemis d'être à votre... à portée de donner l'alerte. Et là, globalement, les ennemis, ils ne peuvent pas appeler d'incursion. Et s'ils ne peuvent pas appeler d'incursion, vous avez beaucoup moins de problèmes à gérer. Beaucoup moins de problèmes à gérer. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, attendez, est-ce que j'envoie une électromagnétique pour gérer ce chargeur ? Je ne sais pas. Oh là là, là, c'est... Là, c'est problématique parce qu'il y a un peu du monde. On va devoir un peu se battre non plus. On ne pourra pas non plus tout le temps... On va tout le temps... Enfin, on ne pourra pas non plus tout le temps éviter les combats. Mais, écoutez, dans les cas, on va essayer le plus possible. Hop là ! Salut toi, mon ami ! On va essayer pour essayer de vous montrer... Enfin, j'essaie de vous montrer le plus l'exemple possible. Mais je pense que vous avez compris sur le nid que j'ai nettoyé avec les œufs. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a appelé une incursion ? C'est l'ennemi... Enfin, les... En fait, quand je parlais des nids, c'est des trucs des œufs en général. Mais vous avez des trous, là... Enfin, les nids qui vont sortir déterminés. Et c'était ceux-là qui ont fait sortir les 2-3 ennemis qui restaient et qui ont pu appeler l'incursion. Mais si vous avez compris que si je pouvais détruire ces nids très rapidement avant même qu'un ennemi soit à ma portée, il n'y aurait pas eu d'incursion. Il n'y aurait pas eu d'incursion. Et l'objectif des œufs, je l'aurais fait super facilement à une vitesse assez impressionnante. Et malgré ça, vous avez vu qu'en 12 minutes, j'ai fait à peu près... J'ai même fait un canon. J'ai fait un petit Endororder, là. Et tout le reste, j'aurais pu le faire assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est affaire. En plus, j'avais le mini lance-grenade. Je ne l'ai même pas utilisé. Vous avez vu. Mais c'était pour changer un peu. Je sais que c'est une run un peu plus rapide. Mais au moins, ça vous montre l'exemple de ce que je voulais mettre en avant. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire encore une extraction discrète pour que ça soit encore plus impressionnant ? On va essayer. On va essayer. Je ne pense pas que ça en va réussir. Mais écoutez... Parce que là, il n'y a pas trop d'endroits où bloquer les ennemis. En vrai, si, cette montagne, je crois qu'on peut la bloquer. Attendez, voilà, c'est ça. C'est l'extraction avec ce rocher. Donc on peut essayer de bloquer un peu les ennemis qui viennent là. Et que s'ils passent un peu tous ici, en vrai, je peux essayer de faire un peu le tour par là. On va juste désactiver la lumière. Et on va se mettre là. En fait, pour l'extraction discrète, vous devez trouver un moyen un peu de bloquer la venue des ennemis. Et donc, c'est toujours bien d'avoir un rocher ou un endroit pour les empêcher. Par contre, ça a très envie de mettre une roquette dedans. Ça donne très, très envie de mettre une roquette dedans, mais il faut que je me calme. J'ai un petit démon sur mon épaule qui me dit, vas-y. Oh là là. Alors par contre, là, il y a une deuxième patrouille qui arrive. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai une 500. J'ai l'artillerie des sifs, mais je crois que j'ai une explosive à mettre dedans en premier. Oh là 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 là. Ouais, on va faire attention parce que si je suis repéré, je suis mort de chez mort. Ah, c'est ça. En fait, ce qui est le plus dangereux avec les extractions discrètes, c'est que si vous y arrivez, bah GG, vous avez... Vous avez... Vous avez réussi à faire une extraction sans vous embêter. Mais si vous faites repérer, vous allez vous prendre tout dans la tronche et globalement, vous allez mourir. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. C'est un double tranchant. Il faut absolument réussir. Il faut absolument réussir, sinon c'est la mort. Parce que là, vous voyez, s'il me repère, bah je suis entouré. Pour le moment, ça va arriver de là-bas, ça arrive de là-bas, ça arrive de là. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout envie de prendre ce genre de risque des fois, mais... En fait, le problème là, c'est qu'en plus, j'ai le malus 3 minutes, je crois. Donc, assez dangereux. Mais j'aimerais bien essayer de finir cette mission sans mourir. Comme ça, au moins, ça vous montre à quel point j'ai speedrun le truc assez facilement. Et vous avez vu que dans cette mission, vous allez me dire, mais il n'y a pas eu trop d'ennemis, en fait. J'ai pas eu, j'ai pas eu trop de baston. Bah, c'est parce que j'ai empêché les incursions. J'ai, littéralement, j'ai un peu évité toutes les patrouilles. Les patrouilles que j'ai eues, bah, j'essaie de vous montrer comment j'ai... Alors, moi, j'aurais pu faire ça bien plus efficacement, mais j'essaie de vous faire la version un peu courte, notamment avec les oeufs. Je vous ai un peu montré la version un peu accélérée. Mais c'est à peu près ça, l'idée du lance-roquette. Donc, c'est pour vous montrer que même ce lance-roquette qui est un peu boudé que personne trop n'utilise, bah, il y a quand même des avantages assez insoupçonnés. En fait, il a peu d'avantages, mais l'avantage qu'il a de tuer une patrouille d'unité moyenne de loin et très efficacement, ça apporte... ça compense. Enfin, ça compensera pas tous les défauts qu'il y a, mais dans des situations niches comme ça, avec un autre stratagème, bah, j'aurais pas pu le faire. Globalement, je n'aurais pas pu tuer des ennemis aussi efficacement à une portée aussi lointaine. Et vous allez me dire, bah, les couveuses, comment tu les gères ? Bah, c'est aussi efficace que ça aussi contre les couveuses. C'est une unité moyenne. Donc, vous restez de loin et en plus de ça, c'est encore mieux parce que les couveuses, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les tuer de loin parce que c'est des unités qui sont très très fortes au corps à corps. Alors, attention au bombardement des couveuses vertes améliorées. Mais, bah, si on reste loin des couveuses et qu'on les bombarde, bah, encore une fois, bah, il ne faut pas faire grand-chose. Il faut juste éviter les bombardements au-dessus et, voilà, je m'en vais comme ça, comme je suis arrivé. En environ 15 minutes, c'est pris. Alors, je ne sais pas combien de temps a fait la run mais, et encore, je vous dis, j'ai dû nettoyer un nid de rôdeur, j'ai fait un canon, j'ai un peu galéré sur un endroit où j'ai déclenché une incursion alors que je n'aurais pas dû. Il y a une 500 kg qui sera un nid d'oeuf qui a raté. Donc, j'aurais pu encore speed-on. Ah oui, c'est ça, 15 minutes 23, j'aurais pu aller encore plus vite mais, bon, j'ai pris mon temps pour essayer de vous expliquer deux, trois trucs parce qu'il fallait aussi que je vous montre le plus possible cet effet d'empêcher les incursions. Donc, pire stratagème, l'est-il vraiment ? Ou alors, même le pire stratagème a-t-il ses avantages insoupçonnés ? Telle est la question. Vous avez 4 heures. Non, mais voilà, c'est pour vous résumer, j'avais une petite envie de montrer ça pour vous montrer que c'est très, très sympathique ce stratagème, surtout sur l'émission des oeufs, mais également sur toute autre mission où vous avez des ennemis qui stationnent sur un endroit, vous restez très, très loin et vous bombardez et, ben, en plus, vous recharger, hop, vous retuez les ennemis moyens et, ben, ils ne peuvent pas donner d'incursion s'ils ne sont pas à votre proximité, ben, c'est que vous n'êtes pas là. Globalement, ben, oui, les ennemis sont un peu cons mais, c'est, voilà, c'est tout l'attrait. Alors, vous allez me dire pour les 10 heures et les crashs sports, ben, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le combinez avec le concassant incendiaire et vous pouvez foncer sur les crashs sports et les lignes d'hurleurs, vous foutez 200-500 kilos, vous les détruisez et ensuite, ben, si vous avez des hurleurs, vous vous arroserez avec le concassant incendiaire. C'est pour l'heure, le concassant incendiaire, pas mal avec l'arme. Ensuite, grenade impact, si vous avez des couveuses de près, ben, là, comme ça, ça peut vous compenser le truc. Bon, 69,5, nice, d'ailleurs. C'est pour vous montrer à quel point j'ai fait la mission extrêmement vite. C'est une mission de routine, c'est une mission d'un vrai L-Diver. Je suis d'ailleurs très, très sale. Je vais prendre une douche, je pense. Bon, voilà, c'était une mission plutôt sympathique. Ça m'a donné envie, comme quoi, de refaire une petite mission avec ce bon vieux lance-roquette de proximité. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'autres petites astuces. Alors, il y a plein d'astuces que j'ai dû oublier, mais en même temps, la mission, elle n'a fait que 15 minutes, donc je n'ai pas pu tout vous résumer. Mais c'est pour vous montrer que même quand on est le plus mauvais, on peut peut-être être le meilleur dans un domaine. Peut-être. Bon, à méditer. N'hésitez pas d'ailleurs à me retrouver sur Twitch si vous voulez voir des petits stratégies comme ça, un peu méconnues que je remets un peu au goût du jour, c'est vite fait dit, mais que j'utilise dans mes parties. Ça peut me faire plusieurs, me faire un petit coucou, un petit coucou démocratique. C'est toujours le bienvenu. Bon, je vous souhaite une très agréable journée. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501